famille j'espère que vous allez bien continuer à vous abonner à la chaîne ça fait vraiment plaisir et on se souvient il ya quelques mois de cela beaucoup de gens et 30 ans de rigoler sur cette chaîne aujourd'hui ils ont vu que c'est du sérieux les mêmes comment ça m'a appelé tonton marcel tu peux venir me faire une interview et ben on va y réfléchir deux fois parce que vos critiques à une certaine époque est inadmissible donc quelques mois passés plus tard non vous ne devrez pas changer de critique je comprends pas de rester les mêmes voilà on change pas une équipe gagne normalement bon c'est pas grave c'est pas ça le plus important le plus important on va revenir sur un tweet qui date à l'époque de d'un mec qui tenait le facebook n'a pas le facebook le instagram boobagang et le facebook le instagram boobagang a été revendu à une autre société qui gère aujourd'hui des vêtements tout ça tout en youtube parce que le instagram est boosté assez donc il a été revendu à une somme assez colossale et dedans en fouillant en fouillant en fouillant le nouveau propriétaire et s'a aperçu qu'en fait le mec parlait souvent avec booba voilà boobagang parlait souvent avec booba et il s'est arrivé que dans dans cette conversation bon ça parlait de tonton marcel booba parlait très souvent de tonton marcel avec ce mec là et il y avait des fois où il donnait des compliments oui il est bien il il est pas mal voilà parce que le mec en fait il m'envoyait tous les messages j'ai pas envie de vous les montrer mais le message qui m'a plus choqué c'est un moment parce que le mec il n'a pas il m'envoyait tous les tous les messages mais ils n'ont pas diffusé tous les messages j'ai diffusé les messages au moment où oui justement et ça l'a énervé booba c'est quand je commençais à prendre parti pour pour caressons ces derniers temps je commençais à booster un caress et rebooster offre ça l'a énervé donc il ya un moment bon ils ont commencé à parler de moi booba commençait à dire oui il est personne qui crève car moi il dit qu'il crève on ne lâche pas ce tout bat tonton marcel ainsi de suite bon vous savez je suis ni fan de booba ni fan de aucun rappeur peur de personne peur de aucun rappeur surtout pas les rappeurs on a 40 balais on a rôlé sa bosse on vient de d'endroits très chauds on a gros dit personne ne met à l'amont et personne ne mettra l'amont je m'en bats la race vous pouvez mettre tous vos commentaires que vous voulez on s'est fait mettre à l'amont à l'époque c'est normal tout le monde a toujours pu se faire mettre à l'amont par quelqu'un ça c'est sûr et certain tu trouves toujours plus fort que toi voilà mais juste parce que tu fais des vidéos et tu aimes bien faire des vidéos tout le monde pense qu'on peut te marcher dessus moi tu ne marches pas dessus aucun rappeur ne marche dessus si un rappeur te marche dessus c'est parce que tu as laissé marcher dessus c'est tout si toi tu me marches dessus c'est parce que je t'ai laissé marcher dessus mais ne crois pas que parce que tu es fort ne crois pas que parce que tu es fort le mec qui dit qu'il crève moi j'ai toujours eu un respect pour ce mec là toujours un respect pour ce mec là quand ces clips sort je fais des chroniques ça lui permet de vendre quelques albums ça lui permet de le crédibiliser dans le terre-terre parce que le mec du terre-terre en journaliste c'est tonton marseille c'est personne d'autre c'est moi je le crédibilise je chronique deux fois quand il y a des embrouilles entre lui et Rof j'appelle au calme deux fois quand il y a des embrouilles entre lui et Carisse j'appelle au calme quand deux fois il y a des embrouilles entre lui et Lafouine ou lui et les autres rappeurs j'appelle au calme le mec il envoie un tweet qui crève moi booba je suis pas ton ennemi moi moi je t'empêche pas de vendre des albums c'est pas moi qui t'empêche de vendre des albums moi booba je suis pas ton ami même si à plusieurs reprises tu m'as téléphoné et tu m'as même proposé de venir travailler chez OKLM et moi clair et net je t'ai dit je me retrouve pas dedans puisque c'était mon concept que tu avais piqué moi et mon associé Amdias on s'est regardé dans les yeux j'ai dit non c'est notre concept qui vole ce mec là déjà un t'es un voleur les gens pensent que parce que ça y est ils ont beaucoup d'argent ils peuvent se permettre de marcher sur les gens comme des animaux ben non ça se fait pas pour respecter l'être humain nous on a encore du respect de la dignité pour les gens non on se permet pas d'insulter les gens n'importe comment si on insulte les gens n'importe comment c'est parce qu'on est vraiment sur un non retour c'est parce que si moi je permets je me permets de t'insulter c'est parce que tu auras vraiment 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 dépassé les bornes avec mes enfants mais si ça ne concerne que moi je m'en bats la race je m'en bats la race et aussi pour que je puisse répondre à une personne faut que déjà cette personne qui me parle elle a déjà un visage et que si elle a un visage il faut que ça soit son vrai visage parce qu'il ya trop de gens qui te répondent qui te parlent sur le net il n'y a pas de visage c'est pas la vraie photo c'est pas la vraie personne et tu sais pas donc au final tu parles dans le vent et j'ai pas envie de parler dans le vent non booba fais ton cinéma ailleurs parce que nous on est dans la vidéo mais avant d'on est dans la vidéo on est des mecs de la rue d'abord bon la rue c'est plus un autre truc parce que la rue ça n'apporte rien ça porte que des embrouilles d'où on se met dans la vidéo voilà en tout cas ton message je n'ai pas aimé mais je m'en bats la race complètement mais j'ai fait une petite vidéo comme ça voilà parce que tu es un expert des montages des vidéos merci merci